Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons d'un projet un peu maudit au vu du temps qu'il a mis à sortir et de toute la polémique en fait qui l'entoure puisque même Tom Hardy semble dire que c'est de la merde Venom de Ruben Fletcher. L'histoire, comment faire simple pour vous raconter l'histoire ? Encore plus simple que le résumé d'Hallociné. Eddie Brock est un journaliste qui est plutôt en cote et en fait après avoir interrogé un certain dirigeant d'une fondation qui s'appelle la fondation Life, il va se retrouver dans la crotte et c'est pile à ce moment là que la fondation Life va avoir un de ses vaisseaux qui va se crasher et dans ce vaisseau il y a des symbiotes dont un qui se nomme Venom et qui va faire la rencontre d'Eddie. Et rien qu'en vous racontant ça j'ai l'impression de vous avoir raconté déjà la moitié du film ce qui est quand même un petit peu déstabilisant. Pour en parler avec moi j'ai décidé de faire venir une nouvelle personne, une grande amatrice de cinéma mais avant tout une non-fane de films de super-héros et c'est pour ça qu'elle est là. Sandrine, comment vas-tu ? Bah écoute ça va. Ça va ? Ça va. Oui, oui, on va parler d'un film un peu piquant dirons-nous. Parce que comment dire, Venom est un projet qui date depuis assez longtemps dans la tête de Sony depuis précisément un certain Spider-Man 3 où le personnage a été pour certains un peu mal exploité. Les fans du comic book ont trouvé que d'un point de vue purement formel, le respect du personnage était là mais ils ont trouvé que le personnage était très mal amené et surtout vite expédié. Et du coup il fallait son film solo. Sauf que Sony étant en plein rachat de Marvel, il y avait le souci de est-ce qu'on l'inclut dans Spider-Man avec Homecoming etc. ou est-ce qu'on le laisse dans son univers tout seul. Finalement il est dans son univers tout seul mais en même temps compilé à l'univers de Homecoming par le biais d'un film d'animation Spider-Man qui va sortir en fin d'année qui s'appelle New Generation où en fait il va y avoir plein d'univers Spider-Man. Donc c'est un bordel. Et en plus là, quoi rajouter de plus ? Bah Tom Hardy qui dans une interview dit que les meilleurs moments du film, bah c'est les 40 minutes qui sont pas dedans. Avec tout ça, le film sort donc dans les salles et c'est à ce moment là Sandrine que je me tourne vers toi et que je te demande ce que tu as pensé de Venom. Je l'ai trouvé sympa mais sans grande surprise, en fait un peu déçu même si j'y connais rien du tout en super-héros, en Marvel et je sais pas, je trouve qu'il y a un goût trop peu quand on sort du film du fait du synopsis et de la bande-annonce, de l'affiche même on s'attend à quelque chose d'un peu plus travaillé et en fait dans la bande-annonce, il y a toutes les images du film clé et trop d'images en fait. Donc je sais pas s'il y a trop de films dans la bande-annonce ou pas assez d'images dans le film pour en faire un. Déjà qu'il était court, je trouvais. Bon, avec un générique un peu trop long. Je sais pas, j'ai pas un avis négatif dans le sens où j'y connais pas grand-chose et je me suis pas trop ennuyée pendant le film mais un peu déçu qu'il n'y ait pas plus d'action, plus d'images ou ces images trop présentes dans la bande-annonce et du coup, peu de surprises en fait. Tu as dit des choses mais je trouve très belles, je trouve. Notamment cette idée que je ne sais pas s'il y a trop d'images dans la bande-annonce ou s'il n'y en a pas assez dans le film. Je trouve que ça cristallise très bien ce qui ne marche pas dans Venom. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous faire simple, vous allez voir sur plein de fiches, notamment Allociné ou IMDB, un film de 1h52. Oubliez totalement cette durée, le film dure 1h30. Parce qu'en fait, il y a 20 minutes de générique. C'est vraiment pas une vanne, le film est marqué comme durant 1h52. En réalité, il dure 1h30, torché, monté, bouclé. C'est impressionnant, mais le film n'est déjà pas vendeur rien que dans sa durée de long métrage. Au-delà de ça, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, c'est un film qui ne respecte pas ses ambitions de base. C'est-à-dire, c'est un film Venom. Donc un film Venom, entre guillemets, on s'attend à quoi ? Un film d'action, d'horreur et de science-fiction. L'action, il y en a très peu. Il y en a, on va dire, une bonne trentaine de minutes bien tassées dans le film. La science-fiction, elle est très évasive, mais elle est présente. Par contre, ça n'est pas un film d'horreur, c'est une comédie. Et en plus, le film est tout public. Ça, c'est un truc qui m'a choquée. Mais vraiment, qu'à partir du moment où j'ai su qu'il était tout public, je me suis dit, il y a un truc qui ne passe pas. Au vu de la grande annonce déjà, je me suis dit, je vais flipper parce qu'il fait un peu quand même peur. Et au final, j'ai trouvé drôle et presque attachant. Et ce n'est pas le but de cet anti-héros de base. Donc je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Parce que d'un côté, j'ai trouvé le film sympa dans sa globalité. Et de l'autre, un goût trop peu. Et de me dire, finalement, il est sympa. Oui. Donc, je ne sais pas. C'est très étrange en sachant qu'à la base, Venom est supposé être un anti-héros. Donc, un personnage héroïque, mais avec des idéaux, entre guillemets, de méchants. Un peu comme c'est le cas avec Suicide Squad. Enfin, voilà, on pourrait en parler des heures de ça. Mais c'est un super-héros, entre guillemets, véhiculé par des mauvais idéaux. Et le souci, c'est que dans ce film, il devient un super-héros. Il ne devient pas vraiment un anti-héros. C'est un mec qui est véhiculé par des bons idéaux. Et même quand il a des mauvais idéaux, c'est un personnage qui reste dans les gonds, entre guillemets. Sans trop rentrer dans le détail, il y a beaucoup de moments où Venom pourrait vraiment virer fou le méchant et vraiment commencer à buter, mais en masse, des personnes. Et non. Il y a cette impression qu'en fait, le personnage est constamment dans le bien et qu'il ne recherche pas la mort et la destruction, comme ça devrait être la base de tout, entre guillemets, extraterrestre qui se respecte dans un film de cinéma. Puis de base des plusieurs extraterrestres qui sont aimés sur Terre, c'est le plus sympa. Les autres, on ne les connaît pas plus que ça, mais je ne sais pas, je trouve que techniquement, un extraterrestre ne devrait pas avoir de personnalité ou ne devrait pas s'attacher à quelqu'un. Et finalement, il s'attache à la personne qui l'habite. Et du coup, je ne sais pas, on se retrouve un peu comme s'ils étaient amis amis, alors qu'au final, même s'ils cohabitent très bien ensemble, je trouve qu'ils vont bien ensemble, dans le sens où... Ils se complètent trop, en fait. Ils se complètent trop, oui, c'est ça. Il n'y a pas de lutte, ce qui devrait être pourtant la base, justement, d'un symbiote qui prend position de quelqu'un, c'est qu'il devrait y avoir une lutte. Or là, il n'y en a littéralement pas, parce qu'ils ont un autre souci, et c'est pour moi un énorme problème, c'est que, dans un premier temps, ils nous présentent un Eddie Brock hyper intelligent, et ensuite, Eddie Brock devient littéralement con. Mais ça, je pense, et on peut tout de suite rentrer dans le détail, c'est inhérent à un souci de scénario, parce qu'on sent que Scott Rosenberg, avec l'aide, donc, du coup, de Will Bill et de Jeff Pinker, ils n'ont pas réussi à développer quelque chose d'intéressant, et le souci, c'est qu'en plus, visiblement, il y a Kelly Marcel qui a débarqué au dernier moment, qui est une script-doctor, entre guillemets, à Hollywood, qui a essayé de retravailler un petit peu le scénar pour apporter autre chose. Et le souci, c'est que ce que Kelly Marcel a visiblement rajouté à l'écriture, et bien, c'est la partie rom-com. Et comment dire, quand on va voir un film Venom, on ne s'attend pas à avoir 40 minutes de rom-com. Or, dans le scénario, on pourrait découper le film en trois actes, Eddie Brock qui va bien qu'avec sa meuf, et ensuite, il y a une embrouille, rom-com, rencontre avec Venom, film d'action, pas très bien exploité, mais c'est peut-être la partie la plus intéressante de tout le scénario, et combat contre Riott, et où, littéralement, là, il y a un désaveu complet des scénaristes qui décident, littéralement, d'en avoir rien à battre et de faire, vas-y, on s'en fout, on se tire, on va faire les cons et on va faire une comédie. Mais c'est... Je ne sais pas. Il y a vraiment un souci de scénar, c'est... il manque quelque chose, en fait, je ne saurais pas d'où ça vient. On ne tourne pas assez sur Venom, en fait. Oui, c'est ça. C'est trop sur l'histoire d'amour entre, oui, les acteurs principaux, mais, je ne sais pas, au final, Venom, il n'est là que quand il y a un peu d'action, quand il n'est pas assez présent, alors que le titre du film, c'est comme Venom, quoi. Enfin, ça serait l'autobiographie de l'acteur. Ça serait Eddie Brock, histoire d'un journaliste possédé par Venom. Ça marchera presque mieux, en fait. Et au final, oui, trop d'histoire, trop l'histoire d'amour est trop présente. Et puis, d'un côté, les personnages un peu trop bâclés. Ce que tu disais, tu trouvais qu'il y avait trop de personnages qui, du coup, étaient vraiment expulsés. Pas trop de personnages, mais... Trop de personnages expulsés. Ils n'ont pas été présentés plus que ça, dans le sens où, oui, le film, c'est Venom. On parle d'une histoire d'amour pendant plus de la moitié du film et pas de Venom en lui-même. Et à côté de ça, les autres extraterrestres, on les oublie presque. À part le... Enfin, voilà. À part Rayot, à la fin. Ouais. Mais sinon, il y en a quatre en tout. Les deux autres, on ne les voit pas, quoi. Non, mais parce qu'en fait, le film passe son temps à créer des espèces de... entre guillemets, de dénouements. Mais c'est amené de manière tellement aléatoire que du coup, en gros, pour vous faire simple, le film est découpé en trois fils rouges, si on devait le découper en termes d'écriture. Le premier fil rouge, c'est Eddie Brock et sa rencontre avec Venom. Le deuxième fil rouge, c'est le PDG de Life Foundation qui se retrouve à faire son petit laboratoire, etc. Et on a un dernier fil rouge qui est subrepticement en fond, qui est en fait riote, qui s'est échappé du vaisseau au début et qui en fait passe de personne en personne en personne en personne pour arriver de la Malaisie jusqu'à San Francisco. Ce qui est d'ailleurs très bizarre d'ailleurs parce qu'à moins qu'ils aient un GPS intégré à eux-mêmes, les symbiotes, je ne vois pas comment ils peuvent arriver à deviner juste avec leur tête où se trouve l'autre. Mais ça, c'est un petit point de détail. Après tout, ça n'est pas si grave que ça. Non, moi ce qui m'a dérangé aussi, c'est un point très compliqué, c'est que en termes d'écriture, Venom, c'est un personnage qui est supposé représenter, si on voulait faire les Freudiens un peu bas de gamme, tout le moi intérieur. C'est-à-dire les choses qu'on veut faire mais qu'on ne peut pas faire. Entre guillemets, Venom, c'est cette extériorisation-là. Or, Eddie Brock est quelqu'un de fondamentalement bon. Et le souci, c'est que n'ayant aucune part de mâle entre guillemets en lui, et bien du coup, ce personnage est complètement vide et sert de coquille vide à Venom qui du coup, construit un espèce de mâle qui n'est pas existant chez Eddie Brock. Vous prenez le Spider-Man 3 avec Eddie Brock, Eddie Brock est un petit con. C'est un petit con qui est opportuniste, qui est absolument le scoop du siècle et du coup, ça fait que quand Venom prend possession de lui, il y a ce côté petit con qui ressort et dont Venom va tirer une essence maléfique qui va justement servir à Eddie Brock pour vraiment embrasser totalement le pouvoir de Venom. Là, le souci, c'est que vu qu'il n'y a pas de symbiose entre les deux, et bien du coup, on se retrouve avec Eddie Brock qui est le petit miné mais de base, alors que, accessoirement, c'est jeu par Tom Hardy, on en parlera après, mais Tom Hardy, c'est quand même une putain de montagne et on va me faire croire que le mec n'est même pas capable d'aller dire à son voisin d'en face qu'il fait deux têtes de moins que lui « Tu peux éteindre ta guitare quand même parce que c'est un petit peu fort ? » J'ai un petit peu du mal à y croire les gars et donc du coup, le reste du temps, on nous montre un personnage de Eddie Brock mais mou comme ma grand-mère. Et j'aime ma grand-mère, mais ma grand-mère, voilà, elle n'est pas en forme. Mais voilà, je ne sais pas, je trouve que c'est vraiment problématique d'en arriver à ce stade-là. C'est un... Puis au-delà de ça, moi, c'est un point que j'ai trouvé mais on l'a déjà un petit peu dit, mais c'est un film qui en termes de divertissement est extrêmement lent à se mettre en place. C'est un film, comme on l'a dit, ça a 40 minutes de mon rom-com puis c'est un tout petit peu de mystère puis ensuite de l'action. Puis comme tu disais, il arrive super tard, en fait, le personnage clé du film, le celui qu'on attend, au final, on se demande quand est-ce qu'il va arriver. 45 minutes pour l'arrivée de Venom sur un film de 1h32, dites-vous, sans le générique évidemment. 1h32, il faut 45 minutes à Venom pour arriver. Spider-Man, le premier, Peter Parker se fait mordre au bout de 12 minutes de film quasiment. Du coup, ça fait un peu bâclé comme s'ils avaient un peu expédié l'histoire de Venom et puis voilà, on repasse sur la comédie romantique du début. Ouais, un goût de trop peu. Ouais, c'est très bizarre. Au niveau de la mise en scène, pour changer un petit peu de point même si ça ne va pas forcément être pour le meilleur du coup. Ruben Fletcher, qui est le réalisateur entre autres de Bienvenue à Zombieland et de Gangster Squad, on pouvait se demander ce qu'il allait offrir du film parce que c'est un mec qui a tendance à adorer, entre guillemets, pasticher les genres et il l'avait fait avec Gangster Squad en reprenant beaucoup de traits du cinéma des années 90, plus en se référençant à les confidential que vraiment en se référençant aux vieux polars genre Casablanca et du coup, ça donnait lieu à quelque chose d'intéressant. Pareil pour Bienvenue à Zombieland, il se moquait en même temps du genre tout en apportant quelque chose de vraiment fun à l'esprit. Donc on pouvait se dire « Est-ce qu'il va détourner Venom ? » En fait, je ne sais pas quoi dire parce que je suis extrêmement déconcerté. Ruben Fletcher a disparu littéralement de ce film et au-delà de ça, c'est ce que je t'ai expliqué quand on était sur le chemin du retour, j'ai vraiment cette sensation qu'il manque des morceaux au film. Il y a des moments où il manque des raccords entre des scènes, des instants et j'ai vraiment eu cette sensation d'avoir juste des fragments disposés au milieu d'une longue histoire qui n'a pas de sens. Ne serait-ce que dans le générique, d'où, pourquoi, qui est-il ? On ne sait pas, si on ne connaît pas avant l'histoire de Venom, comme moi je ne peux pas les connaître, du coup, c'est qui ? Après, au moins, ça te fait voir un avantage qui m'a beaucoup déconcerté, c'est que c'est un énorme détail et beaucoup de gens l'ont pointé déjà du doigt, mais le fait est qu'il n'y a pas Spider-Man dans Venom et que par ce biais-là, il faudra un petit peu expliquer aux gens pourquoi Venom décide de prendre la forme de Spider-Man en version négative, en fait. Parce qu'on peut reprocher ce qu'on va à Spider-Man 3, mais au moins, le costume de Spider-Man qui se transforme en Venom parce que Venom a réussi à le posséder, c'est justifié. Là, à aucun moment, enfin, je ne sais pas, limite quitte à vraiment faire les déconneurs et vouloir faire la blague, montrer Venom en train de regarder à la télé Spider-Man en train de faire le con et dire « J'aime bien ce petit, je vais le prendre sa forme, tiens ! » C'est... Je ne sais pas. Moi, il y a quelques images que je trouve plutôt réussies, mais elles sont plombées derrière par un gros souci qu'a Ruben Fletcher, c'est que Ruben Fletcher est un grand amateur d'effets spéciaux, mais d'effets spéciaux pas toujours finis. Or, si on fait attention et si vous regardez bien, dans la bande-annonce, il y a un plan où on voit deux symbiotes, Venom et Riot, avec les deux personnages principaux, le gentil et le méchant, qui se divisent en deux. Très joli plan. Mais les effets spéciaux sont pas finis. Et ça se voit vraiment qu'ils ont fait en 3D Riz Ahmed et Tom Hardy. Mais ça, ouais, c'est... C'est presque la meilleure scène, ça, qui est dommage. Bah ouais, et puis après, moi, le gros souci que j'ai, c'est que le reste à côté est très très mal monté. J'ai trouvé la scène d'action finale extrêmement bordélique et heureusement que ça se passe sur une ligne droite entre guillemets le combat parce que sinon, on ne comprendrait rien à ce qui se passe. C'est un des gros problèmes pour moi. Et puis au-delà de ça, il y a un point que je voudrais vraiment aborder et je ne comprends pas ce que c'est et ça, je te l'ai dit et je le répète encore. Pourquoi ça ressemble à un film des années 90 ? J'ai vraiment eu la sensation de regarder un film d'action des années 90 et on aurait pu mettre... Allez... Bah tiens, pour sonner dans l'actualité, Matt Dillon à la place de Tom Hardy et on aurait pu mettre Sandra Bullock à la place de Michelle Williams. Et on a un divertissement des années 90 en mode Demolition Man mais version Venom. Mais honnêtement, pour moi, ça ressemblait trop à un film des années 90. Dans son montage, dans sa forme, dans les plans utilisés, dans le style, dans le côté rom-com un peu ringarde, dans l'acheminement du personnage, dans les bons sentiments. C'est un point que tu m'avais cité, mais le film est quand même bourré de bons sentiments. Ça, c'est un énorme défaut. Ne serait-ce qu'entre le couple, entre guillemets, où c'est trop... On sait très bien qu'à la fin, ils vont être quand même ensemble. Malgré tout, ça se passe toujours comme ça. Et en même temps, entre Venom et Eddie, ils sont trop copains plutôt que de... Je ne sais pas, tu as un parasite qui est en toi, tu essaies de t'en débarrasser, tu essaies pas de faire copain, copain. Je ne sais pas ce que tu veux dire, moi je ferais totalement copain avec un nez que si sympathique. Non, merci. Non. Non, mais moi c'est... Mais au final, on n'arrive pas à pointer du positif dans ce film parce qu'il y a un énorme souci qui se pointe devant notre gueule constamment, c'est que tout ce qui pourrait être bien dans ce film, c'est-à-dire les quelques plans, le style un peu Eddie's rétro, les effets spéciaux maladroits mais qui sont pleins d'ambition, c'est plombé constamment par cette sensation de voir un film qui soit n'est pas terminé, soit ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Et du coup, ça se résume pour moi à cette fin qui sort vraiment de nulle part, et qui se limite en fait, littéralement, je suis désolé, mais les trois dernières minutes du film, ça se limite à une blague. À une blague qui intervient par rapport à une scène précédente du film. C'est un setup pay-off, comique, mais vraiment en mode pouet-pouet quoi. Alors qu'accessoirement, il bute quelqu'un en plus. Oui. C'est pouet-pouet, mais... Un peu méchant quand même. Un peu méchant, voilà. Mais c'est... Ouais, c'est... C'est vraiment compliqué. Ce film est très compliqué à la même situation. Je pense qu'ils ont même pas en fait cherché à se perdre. Ils ont juste fondu ça, hop, et puis ça me paraît bâclé en fait par rapport à la bande-annonce, par rapport au synopsis, par rapport à l'affiche qui est quand même relativement... Elle est classe. Elle est classe. Alors, comment vous dire que moi, je vais être clair, je pense que Tom Hardy n'en avait, pardon du terme, littéralement rien à branler de ce film. Parce qu'il joue comme un enfant. Après, ça donne un petit côté un peu désopilant au personnage d'Eddie Brock et ça m'a fait rire par moments. Mais honnêtement, on dirait un gamin. Et c'est... Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais j'ai vraiment trouvé l'interprétation de Tom Hardy très borderline. On ne sait pas s'il est constamment dans la dérision ou s'il a envie de s'amuser. Il a dit lui-même que les 40 minutes, les fameuses 40 minutes que lui préfère qui ne sont pas dans le film, c'est des moments, en fait, où il déconne avec Venom. Ce qui est peut-être, en fait, une démonstration qu'il avait juste envie de se marrer, tout simplement. Mais un autre gros problème, c'est que Michelle Williams est complètement à côté de la plaque. Elle fait la potiche, elle n'est pas très intelligente. Elle n'a pas vraiment drôle, en fait. À part être la copine d'eux. Oui, c'est ça. Elle ne prend pas... Elle prend une décision à la fin. Oui. Mais c'est vraiment la décision en mode « Ah, attendez, on est dans un divertissement dans les années 90, il ne faut pas que la femme elle en fasse trop, elle va juste faire une tâche à la fin et ça va résoudre un petit problème. » Ça fait vraiment ça. Je suis désolé, mais c'est scandaleux d'en arriver à ce stade-là d'avoir, en plus, pardon de dire, mais une potiche qui les trois quarts du temps durant la scène de fin du film court en mini-jupe. Michelle Williams passe vraiment les 30 dernières minutes du film à courir en mini-jupe de tous les côtés. Quand je te dis que c'est un film des années 90, on a été installé. Le seul qui s'en sort un peu plus bien, je trouve, c'est Riz Ahmed, qui dans le rôle du méchant est plutôt fun. Il a quand même quelque chose, je ne sais pas, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Après, alors là, c'est quand même moi qui suis le premier à être interpellé par ça, mais il y a dans le film une actrice que j'aime énormément et je n'arrive plus à retrouver son nom, je crois que c'est Rosanna Arquette, qui est celle qui joue Maria à la clodo. Ah oui, ouais. Souvenez-vous de Pulp Fiction, la scène d'introduction I love you pumpkin, I love you honey bunny. Eh bien, Pumpkin, c'était Rosanna Arquette et là, elle en est réduite à jouer une clodo dans Venom. et moi, ça m'a fait mal au cœur quand je l'ai vu. Je me suis vraiment dit merde, la vache, ça s'est vraiment touché le fond. C'est le seul moment où je me suis dit là, ce film a vraiment fait quelque chose de mal. Et en même temps, c'est grâce à elle que Venom est dans Eddie. Ah oui. Elle n'avait pas été là, donc c'est même un rôle plus clé que la copine. C'est vrai que c'est un rôle plus clé au final que Missy Williams, mais du coup, ça fait quand même triste de voir Rosanna Arquette en réalité à ce stade. Moi, c'est triste. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, Sandrine, et c'est à ce moment-là que je me tourne vers toi et que je te demande qu'est-ce que tu retiens de Venom ? Je ne vais pas dire que je ne l'ai pas aimé, mais je l'ai trouvé sympa, je ne me suis pas ennuyée, mais trop court et pas assez d'images et un goût trop peu en sortant. Non. Mais ça reste un film que je recommanderais que je l'ai bien aimé, mais pas autant que je pouvais prévoir la grande annonce, l'affiche et le synopsis. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je n'ai pas vraiment envie de vous conseiller de le voir malheureusement parce que je pense qu'honnêtement, c'est un film qui est assez vain en un sens. Ce n'est pas très intéressant, on n'apprend pas grand-chose sur le personnage, c'est la limite quasi irrévérencieux quant au potentiel que peut avoir Venom en termes de protagoniste de cinéma. C'est pour moi juste la démonstration de Sony qui, en fait, n'en a plus rien à faire de l'univers avec Marvel, qui fout ça à des réalisateurs auxquels ils coupent les vivres quasi en plein milieu du projet parce que, honnêtement, 100 millions de dollars pour Venom, on sent que Ruben Fletcher a essayé d'en exploiter la moindre once et qu'il n'a pas réussi à finir parce qu'il lui manquait aller 30 ou 40 millions de dollars de plus pour vraiment réussir à faire un film parfait. Mais il manque des choses, il manque plein d'éléments pour en faire un très bon film, il manque des acteurs qui soient vraiment investis, qui ne soient pas en mode autodérision, même si ça peut être potache, ça reste quand même de l'autodérision. Il manque pour moi beaucoup trop de choses pour faire de Venom de Ruben Fletcher un bon film, mais Sandrine vous dit que potentiellement vous pouvez quand même passer un moment en fin de vente. Donc ça vous laisse libre choix de savoir si vous allez le voir ou non. Il ne faut juste pas s'attendre voir la comédie à un truc extraordinaire. Ce n'est clairement pas le cas. Merci Sandrine qui va participer à cette petite vidéo. C'est un plaisir de t'avoir, d'inaugurer ta présence sur la chaîne. Comme d'habitude, nous allons dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films même quand ils sont très décevants comme c'est le cas ici présent et qu'on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus ! Tu peux dire au revoir ? Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada